j'ai un nouveau bureau c'est même un bureau assis debout et il faut dire que j'en avais vraiment besoin parce que avant c'était un plan de travail tordu sur des traiteaux tordu aussi pour les plus attentifs d'entre vous vous avez peut-être remarqué que dans les précédentes vidéos je gardais bien les coudes sur la table parce que en fait si je les enlevais et que je la remettais en fait ça faisait tout bouger c'était juste atroce du coup je remercie grandement flexispot de m'avoir contacté ils ne payent pas cette vidéo ils sont venus ils m'ont dit et a besoin d'un bureau et j'ai besoin d'un bureau ça tombe bien on a des bureaux et du coup j'ai un bureau et je suis ravi et comme dit bah c'est un bureau assis debout donc là en un seul clic et bah je peux le mettre en position debout j'ai pas dit que moi j'allais mettre debout franchement la qualité a l'air vraiment bien je les montais tout seul avec mes deux enfants dans les pattes il faut savoir que le premier il a quatre ans le second on a un seul et justement parlant d'enfant j'ai découvert bah là justement en préparant le setup de cette vidéo qu'il ya aussi des sécurités enfants c'était marqué dans la notice mais comme tout le monde je l'ai pas lu et en fait bah si quand il descend il cogne quelque chose un crâne d'enfant par exemple en fait il remonte automatiquement démonstration en direct il ya genre 20 vis à placer il prévoit très large là j'ai donc le fameux petit boîtier de commande qui indique la hauteur du bureau au centimètre près alors moi là j'ai le modèle e7 il y a une liste d'accessoires assez incroyable en passant par un support pour ordinateur à visser en dessous aussi pour le clavier des tiroirs il ya même des vélos de bureau bref vous pouvez choisir la couleur du plateau celle du cadre sa taille et même sa forme et ainsi vous aurez un bureau parfaitement adapté à votre intérieur n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction et merci encore flexispot pour ce beau bureau bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bon je pense que vous l'avez remarqué les prix augmentent quand nos salaires stagnent et pour tous ceux qui ont besoin de prendre leur voiture tous les jours ça pique un peu du coup aujourd'hui les amis je vous propose de partir à la recherche de pétrole l'or noir qui fait depuis presque deux siècles tourner nos véhicules et plus globalement nos économies s'il est essentiel le pétrole est surtout devenu de plus en plus rare et de plus en plus difficile à extraire nécessitant de profond forage très coûteux qui souvent ne sont même pas concluant vraiment dommage qu'il n'existe pas de méthode révolutionnaire pour en trouver alors je dis peut-être des bêtises mais et s'il était possible de sonder le sol sur de très grandes profondeurs pour en connaître la composition juste avec un émetteur récepteur d'onde qui te donnerait une sorte de photographie de la croûte terrestre c'est simple tu scannes et ça te dit s'il y a du pétrole en dessous ça serait chouette non et bien une telle machine a existé enfin au moins dans le cerveau de ses inventeurs et dans les rêves de profits des dirigeants d'elfe mais oui vous savez elf une société française d'extraction pétrolière qui possédait de nombreuses stations service la société a été racheté par total en 2000 la plupart de ses stations service sont devenus des total access bref et bien il faut que vous sachiez que elf de son vrai nom elf aquitaine a été complètement berné par deux pseudo inventeurs qui ont soutiré des centaines de millions d'euros à l'entreprise et donc à l'état contre la promesse de trouver du pétrole avec un dispositif révolutionnaire via des ondes projetées par avion d'où le titre de la vidéo les avions renifleurs l'idée totalement fantaisiste va pourtant séduire les cadres de elf aquitaine avec l'appui inconditionnel de l'état de 1976 à 1979 et tout ça malgré les sommes énormes investies l'attitude bizarre des inventeurs les doutes des spécialistes et des géologues du pétrolier elf et surtout les échecs répétés des essais allez les amis vous êtes prêts partons à la recherche de pétrole avec un appareil qui n'a jamais réellement fonctionné un peu comme cette télé voici l'incroyable histoire des avions renifleurs ici c'est baptiste qui peut enfin décoller les coudes de sa table et il est temps de parler histoire bon je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que depuis la fin du 19e siècle et l'invention du moteur à explosion le pétrole est devenu une ressource stratégique au niveau mondial que l'on soit en temps de paix ou en temps de guerre le progrès technique au 20e siècle a presque reposé exclusivement sur les hydrocarbures que ce soit pour se déplacer se chauffer construire des trucs on est ultra dépendant et on le voit bien aujourd'hui avec la guerre en ukraine évidemment l'explosion de la demande mondiale a fait la fortune de quelques-uns à l'image de rockefeller aux états-unis qui a créé l'entreprise exxon mobile qu'on connaît en france avec les stations service esso et exxon mobile bah c'est c'est juste la neuvième entreprise mondiale en chiffre d'affaires quoi 245 milliards de dollars pour comparer sachez que dans toute votre vie vous gagnerez l'équivalent de 0,0005% de cette somme en se basant sur le salaire net moyen d'un français bon ce que je vais dire maintenant est très résumé sinon la vidéo va durer dix ans mais la découverte d'importantes réserves pétrolières au moyen-orient va profondément modifier la géopolitique de cette zone du monde à la fin de la première guerre mondiale au profit des compagnies anglaises puis américaines avant que le contrôle de la production ne soit repris par les pays possédant ses ressources au cours des années 1950 1960 je vous l'ai dit c'est très résumé et donc ces pays qui ont récupéré l'exploitation de leurs ressources vont se regrouper au sein de l'opep l'organisation des pays producteurs de pétrole afin de réguler ensemble les prix et la production à la fin des années 1960 les spécialistes commencent déjà à évoquer la possible fin du pétrole alors que la demande augmente toujours et justement les années 70 là qui commence c'est pas vraiment une période facile il faut pas se le cacher hein les pays industrialisés viennent de connaître une période de forte croissance économique qui dure depuis la fin de la seconde guerre mondiale il vient de le dire ces pays sont très dépendants du pétrole importé en grande partie du moyen-orient un moyen-orient qui se rend compte qu'il peut utiliser cette situation de dépendance comme une arme diplomatique ainsi juste entre 1970 et 1973 le prix de ce qui devient l'or noir double le pétrole coûte plus cher mais ce n'est que le début la montée des prix du baril de pétrole est aussi dû aux états unis qui atteignent leur pic de production en 1971 c'est à dire qu'ils ne peuvent plus augmenter leur production pour faire face à la demande qui elle augmente de manière exponentielle ce qui oblige les états unis à augmenter leurs importations de pétrole le pétrole coûte plus cher mais comme si ça ne suffisait pas en août 1971 le dollar n'est plus la monnaie de référence mondiale c'est à dire que depuis la fin de la seconde guerre mondiale les monnaies étrangères étaient liées au dollar plutôt qu'alors et bien tout ça c'est fini en 1971 ce qui entraîne une forte baisse du cours du dollar les pays de l'opep lésés par cette chute du dollar décide de baser maintenant le cours du pétrole sur l'or et surtout de relever leurs prix en conséquence le pétrole coûte plus cher enfin l'arabie saoudite premier producteur au sein de l'opep avec 21% des exportations mondiales de l'époque va utiliser le pétrole pour punir les occidentaux les américains en tête d'avoir soutenu israël pendant la guerre du kippour d'octobre 1973 durant laquelle les pays arabes avaient lancé une offensive surprise contre israël pour laver la front de la guerre des six jours de 1967 oui c'est encore résumé mais j'ai pas le choix un temps en difficulté en 1973 israël se rétablit vite grâce à des livraisons d'armes américaines et forcément l'opep n'est pas très content et vote le 17 octobre une augmentation unilatérale des prix du baril de brut de 70% tout en réduisant sa production de 5% tant qu'israël ne restitue pas les territoires conquis en 1967 et tout ce beau bordel aboutit à ce que l'on appelle le premier choc pétrolier d'octobre 1973 à mars 1974 le prix du baril de pétrole s'envole passant de 2,59 dollars à 11,65 en plus des décisions de l'opep la hausse du prix du baril est entretenu par la pénurie dans les pays importateurs en particulier aux états unis ce qui provoque une grande récession économique jusqu'en 1978 face à cette situation de crise énergétique les pays occidentaux adoptent diverses solutions afin de limiter la consommation l'une des mesures prises sera l'instauration en 1976 d'un changement d'heure à la fin mars pour profiter de l'ensoleillement faisant naître le célèbre slogan en france on n'a pas de pétrole mais on a des idées mais baisser la consommation de pétrole ne suffit pas il faut développer les ressources énergétiques alternatives à l'image de l'investissement massif dans les centrales nucléaires en france pour l'électricité ce coup de force des pays de l'opep rend vital pour un pays comme la france de trouver de nouveaux gisements pour sécuriser ses approvisionnements assurés par une société d'état la fameuse elf aquitaine fondée en 1966 elle se charge de l'exploitation des gisements pétroliers en france et dans les anciennes colonies françaises ainsi que du raffinage c'est dans ce contexte de crise que la société elf aquitaine est contacté par des petits malins au début des années 1970 pour acquérir une invention qui doit pouvoir révolutionner la prospection pétrolière et dont on lui promet l'exclusivité nous sommes donc en 1976 les dirigeants d'elf aquitaine sont approchés par des représentants de l'UBS la banque suisse et maître jean violet un avocat français défenseur des inventeurs pour attirer leur attention sur une invention scientifique susceptible de bouleverser la recherche pétrolière un inventeur belge le comte alain de vilgas a mis au point je cite des appareils permettant de voir sous terre jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur et d'identifier à coup sûr des matières d'une importance économique considérable gaz pétrole eau certains minerais c'est une véritable invention miracle que l'on propose à la société pétrolière française qui perçoit aussitôt le potentiel de posséder une telle invention face à ses concurrents surtout dans un contexte de crise de l'offre née du choc pétrolier les dirigeants d'elf on sans doute sont emballés par l'invention et prennent aussitôt contact avec la présidence de la république pour rendre compte de leur rencontre et de l'intérêt pour la france d'acquérir l'exclusivité de cette invention cependant en fait il faut savoir que elf ne dispose que de la parole de l'inventeur alain de vilégas qui affirme avoir obtenu des résultats réellement surprenants dans la recherche de l'eau et celle d'hydrocarbures qu'il a expérimenté en europe au brésil et en afrique du sud bah oui voilà c'est ça on ne lui demande rien aucune preuve on croit l'inventeur sur parole et cette invention rencontre aussitôt un écho favorable auprès de valéry giscard d'estaing président de la république mais bon quand même avant de s'engager à acheter l'invention les dirigeants d'elf d'aquitaine demandent de tester cette invention par une série d'essais dans le sud-ouest de la france par le survol de site où la compagnie est sûre de l'existence de petits gisements bah oui on n'est pas fou on va pas acheter un truc les yeux fermés quand même alors il ya un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure je vous ai parlé donc de l'inventeur vilégas mais en fait ils sont deux larrons et le deuxième larron s'appelle aldo bonasoli je vous reparle de lui très vite pour l'expérience nos deux inventeurs donc le comte de vilégas et aldo bonasoli utilisent deux dispositifs différents qui se complètent un dispositif à qui est embarqué à bord d'un avion et qui permet une prospection à haute altitude celui ci fonctionne en émettant un couinement quand il se trouve à la verticale d'un gisement il est prévu de le perfectionner par la suite en traduisant ce signal sonore et en une image vidéo et donc un dispositif b pour la reconnaissance en détail au sol qui donne une image fixe en noir et blanc sur une petite console de visualisation installée dans une camionnette et bien non car seuls les inventeurs ont accès aux deux machines soi-disant afin de préserver leurs secrets évidemment on ne s'y attendait pas les tests menés sont très concluants et les représentants d'elf sont stupéfaits de la qualité des résultats et de leur précision et donc un contrat est rapidement signé le 28 mai 1976 entre elf aquitaine avec l'accord de la présidence de la république et la banque ubs mandataire de la société de qui vient du panama déjà là ils auraient dû savoir qu'il fallait se méfier fils alma fondé par les deux inventeurs donc le compte alain de villegas et aldo bonasoli dont il est désormais temps de faire plus amples connaissances s'ils sont présentés et appuyés par des intermédiaires influents le profil des deux inventeurs pose quand même quelques questions alain de villegas de jette saint pierre est un aristocrate belge avec un nom pareil on n'aurait jamais cru issu d'une très vieille famille noble espagnole du 13e siècle il naît le 20 août 1918 et en grandissant alain apparaît comme un original dans sa famille comme sa mère alain de villegas a une forte attirance pour les sciences occultes l'astrologie l'alchimie il croit aux extraterrestres et aux ovnis il entreprend d'ailleurs plusieurs vols afin de repérer des sites d'atterrissage de soucoupes volantes diplômé de l'université de louvain il travaille comme ingénieur conseil dans différentes sociétés internationales son origine et ses idées lui permettent d'intégrer un cercle de personnalités influentes dont antoine pinet industriel et homme d'état français rappelez vous de ce nom là il recherche à la fois un moyen de repérer les nappes d'eau souterraines ainsi qu'à un moyen de transformer l'eau des marais en eau pure pour y arriver il mêle à la fois sa culture scientifique à celle de la radiesthésie et oui j'ai appris avec cette vidéo que tournesol est un radiesthésiste et c'est au détour d'un article d'un journal italien au début des années 60 que de villegas fait la connaissance d'aldo bonasoli alors aldo lui est né à l'ourano près de bergam en italie le 13 juin 1934 dans une famille modeste il suit sa scolarité dans des villages jusqu'à ses 16 ans pour la suite eh bien en fait c'est assez flou comme le rapporte pierre payan journaliste auteur des révélations sur l'affaire l'inventeur italien ayant l'habitude de multiplier les versions et d'enjolivé un petit peu beaucoup son parcours un peu comme basile zaharoff dont j'ai parlé dans cette vidéo mais en tout cas on sait que notre cher aldo suit des cours d'électronique à l'institut industriel de bergamme d'où il sort diplômé comme électrotechnicien c'est en décembre 1964 qu'il rencontre de villegas grâce à un de ses professeurs marco todechini et juste il faut que je vous fasse une petite parenthèse sur ce monsieur là parce que c'est juste pas possible marco todechini c'est un professeur de bergamme donc et un tenant de la psychobiophysique une science qui remet en cause la théorie de la relativité d'einstein pour revenir à celle de galilée et prétend être une je cite science unitaire cosmique qui explique comment sont liés entre les phénomènes physiques biologiques et psychiques todechini conclut à la certitude scientifiquement prouvée de l'existence de l'âme humaine du monde spirituel et de dieu car c'est seulement de ces trois entités spirituelles que peuvent être émises les forces voilà et donc marco a eu comme élève notre fameux aldo et lui décerne en 1982 un diplôme de l'académie internationale de psychobiophysique pour ses mérites en géophysique pour avoir étudié soutenu et diffusé la psychobiophysique bon selon d'autres témoignages en fait aldo n'est qu'un réparateur de télévision au sein de son village mais bref aldo est donc contacté par de vilgas en décembre 1964 pour un projet de désalinisation de l'eau de mer avec un système électronique en 1965 avec le soutien de quelques hommes d'affaires les deux hommes font de la société l'agrola qui doit financer des découvertes scientifiques aldo s'engage alors à mettre au point une invention capable de transformer en une seule minute 500 litres d'eau salée en eau potable très fort et pour tester l'invention un ami leur prête une villa à ibiza et miraculeusement l'expérience fonctionne devant les investisseurs mais ceux ci sont tenus à l'écart de la machine rappelez vous bien de ce procédé c'est les inventeurs qui gèrent les autres regardent et ils attendent le résultat rappelez vous de ça pour expliquer le procédé aldo prétend bombarder de particules le sel qui tombait au fond du récipient rendant l'eau moins salée mais il s'agit en fait d'une supercherie vous avez compris ce que conteste aldo qui justifie l'échec par un procédé non industrialisable et un coût de revient prohibitif l'aventure prend fin au bout de six mois la société l'agrola n'existe plus aldo s'en va et il va travailler pour un ami en libye une société italienne d'hydrocarbures afin de réparer des appareils de recherche pétrolière pendant 14 mois avant de reprendre son association avec de villegas malgré cet échec de désalinisation de villegas l'engage à nouveau en novembre 1969 comme conseiller technique afin de mettre au point une machine pour détecter les nappes d'eau souterraines dont le principe sera repris pour la prospection pétrolière peu avant de villegas a rencontré un avocat français maître jean violet rappelez vous de ce nom qui dispose d'un important carnet d'adresse qui est surtout conseiller d'antoine pinet qu'on a et dont on a dont on a évoqué le nom tout à l'heure ancien chef du conseil de la quatrième république ayant encore une forte influence au sein des institutions françaises le profil des deux inventeurs aurait déjà dû soulever de nombreuses questions sur leurs compétences et leurs connaissances en matière de prospection pétrolière de même que sur la viabilité de leurs procédés mais alpha quitten aveuglée par le potentiel de cette invention miracle rassuré par les personnalités influentes qui garantissent l'intérêt de l'invention ne prend aucune précaution c'est donc le début des avions renifleurs ce fameux contrat là le contrat qu'on a évoqué tout à l'heure proposé par elf le 28 mai 1976 aux inventeurs mérite d'être détaillé tant il comporte de clauses et conditions curieuses et abusives en la défaveur d'elf en plus en échange déjà d'un paiement de 200 millions de francs suisses soit 320 millions d'euros actuels les inventeurs cèdent l'exclusivité de l'exploitation des deux procédés dont vous souvenez les dispositifs a et b de tout à l'heure l'accord est plus que favorable aux inventeurs qui n'ont aucune obligation de résultat mais un intéressement en cas de succès ils ne sont tenus à aucun moment de révéler le fonctionnement de leurs dispositifs le personnel d'elf n'étant pas autorisé à l'analyser ou à le manipuler de plus les inventeurs peuvent également choisir les personnes avec qui ils acceptent de travailler pouvant écarter ainsi les plus sceptiques ou les plus curieux la dernière clause transforme le contrat en véritable chèque en blanc avec l'accord de l'elysée car pour maintenir le secret elf se prive de tout recours pour récupérer son investissement si l'invention se révèle être une escroquerie les 320 millions d'euros tombent directement dans la colonne perte pour elf et on sait tous comment ça va se passer le 2 juin 1976 le pdg d'elf aquitaine pierre guilloma et antoine pinet rencontre le président de la république valérie giscard d'estaing qui donne son accord pour la signature du contrat et réaffirme la nécessité de maintenir le secret autour de l'invention et du contrat lui-même il est quand même important de noter qu'aucun des décideurs dans l'affaire ne fait appel au conseil de spécialistes de la prospection pétrolière et donc pour prendre leurs décisions ils ne s'en remettent qu'à leur jugement et surtout à la confiance des parrains des inventeurs qui n'en connaissent pas plus que sur leur fonctionnement dites moi en commentaire là parce que je me demande est ce que vous pensez qu'un truc aussi gros passerait aujourd'hui honnêtement je pense que si c'est bien bien camouflé bien maquillé ça passe dites moi ce que vous en pensez bon une fois le contrat signé elf engage aussitôt des fonds publics dans l'expérimentation d'un procédé de recherche pétrolière totalement nouveau dont elle ne connaît même pas la nature et dont ses géologues et physiciens ont été volontairement tenu à l'écart pour garder le secret les prospections commencent alain de villegas engage une équipe autour d'aldo bonasoli pour développer les deux procédés les a et bel à deux tout à l'heure il investit le château familial il équipe de nombreuses machines dans ce château il accueille les équipes d'elfes envoyées pour suivre les prospections il va aussi acquérir des camionnettes et surtout une petite faute aérienne carrément parmi les autres dépenses plus suspectes il en profite pour lancer une vaste rénovation de son château bah tiens et personne réagit là non en juin 1976 une première prospection aérienne est menée dans la région de lac où le dispositif a lance plusieurs signaux indiquant la présence d'un possible gisement elf prend aussitôt des mesures pour acquérir des permis de recherche autour de montegu dans le gers en décembre c'est au tour du dispositif b de renvoyer des images détaillées du gisement devant se trouver à environ 4000 mètres de profondeur malgré le scepticisme des géologues d'elfe puisque un précédent forage dans la zone vingt ans plus tôt n'avait rien révélé la compagnie pétrolière entreprend sur les indications des appareils de bonasoli un nouveau forage de 4000 mètres de profondeur en août 1977 le forage atteint 4100 mètres de profondeur sans la découverte de la moindre goutte d'hydrocarbures mais la direction d'elfe décide de poursuivre toujours le forage et une vérification est faite en septembre avec le dispositif b qui indique que le forage a manqué de peu son objectif mince tout en disant ça le dispositif b n'arrive pas à préciser l'orientation et la position exacte de la supposée nappe d'hydrocarbures tu l'as loupé mais on sait pas où aller un bon quelques jours plus tard le forage est interrompu la direction décide quand même de persévérer et de lancer un nouveau forage à côté du premier pour être sûr et vérifier la véracité des informations fournies par l'appareil de bonasoli oui bon ils vont rien ils vont rien trouver entre 1976 et 1978 les campagnes de prospection avec les deux procédés se multiplient en france mais aussi au maroc au brésil ainsi qu'en afrique du sud où alain de villegas avait déjà mené des prospections infructueuse avant de contacter elf aquitaine et là le scénario se reproduit inlassablement le dispositif à en vol révèle l'existence de plusieurs gisements dont il fournit une image en noir et blanc à terre le dispositif b confirme les résultats de a avec une profondeur toujours très précise enfin jamais assez précise car quand elf lance le forage par malchance celui-ci tombe toujours juste à côté du prétendu gisement ou à des profondeurs qui font renoncer à son exploitation par exemple en afrique du sud le forage devait se trouver à 4600 mètres on commence à forer en mai 1977 finalement stoppé en décembre 1978 après avoir atteint 6083 mètres sans aucune goutte de pétrole ils ont persévéré à 1500 mètres de plus quand même les géologues et les ingénieurs d'elf commencent à avoir des doutes sur le procédé du coup elf la essaye de aller de mettre un petit piège dans les pattes de villegas et de bon assoli des prospection sont lancés sur des sites connus pour leur présence d'hydrocarbures afin de mettre l'appareil à l'épreuve et là bizarrement les dispositifs a et b identifie toujours les sites connus d'elf ce qui efface le doute même si l'appareil a transmet parfois des résultats bizarres mais bon toute façon c'est prévu dans le contrat n'ayant aucun accès à la machine ni à son fonctionnement et avec les ordres claires de ne pas chercher à comprendre ces bizarreries sont mises de côté d'autant que les dollarons gardent leurs secrets très jalousement à la fin de l'année 1977 elf aquitaine se retrouve face à un choix doit-elle poursuivre ou non les expérimentations l'appareil a et b n'a pas vraiment permis à la compagnie pétrolière de trouver des nouveaux gisements malgré d'importants investissements dans de nombreux et coûteux forages la raison voudrait qu'elf arrête les frais mais sa direction reste persuadé qu'elle ne peut se permettre de laisser filer une telle invention qui après tout a pu quand même montré quelques résultats sur des sites déjà identifiés mais le contrat signé en 1976 après avoir été prolongé arrive à échéance ils font donc en signer un nouveau et donc malgré les échecs les pertes elf décide de doubler la mise mais c'est pas possible d'être aussi et donc un nouveau contrat est signé le 24 juin 1978 par l'intermédiaire de l'UBS mais cette fois elf réclame d'avoir accès à l'ensemble des données sur le procédé il ya une plus grande coopération entre les inventeurs et le personnel d'elf qui est désormais autorisé à manipuler les appareils sans toutefois pouvoir les démonter ou les analyser à défaut d'un dépôt de brevets qui aurait obligé les inventeurs à révéler comment leur machine ne fonctionne pas elf obtient le dépôt d'une enveloppe scellée à l'académie des sciences pour permettre de justifier l'antériorité de l'invention en cas de brevet futur donc une enveloppe scellée qui contiendrait les explications du fonctionnement des machines mais cependant elf ne connaît évidemment pas le contenu de l'enveloppe heureusement pauvre dommage pour eux officiellement ce sont les plans des machines qui révèlent comment fonctionne leur invention dans ce nouveau contrat de villegas et bonasoli sont très gourmands et obtiennent la somme folle de 500 millions de francs suisse et elf toujours avec l'accord de la présidence accepte le deal cependant la stratégie a changé pour la compagnie elle veut à tout prix mettre la main sur le secret du procédé afin de pouvoir le reproduire à grande échelle et amortir enfin son investissement est ce que commence à coûter cher pour y parvenir elf envoie plusieurs physiciens sur les lieux d'expérimentation pour tenter de comprendre comment tout ça fonctionne bonasoli tente d'expliquer les principes du fonctionnement de sa machine mais il s'en mêle les pinceaux dit des trucs contradictoires et s'en sort en affirmant que son appareil reposait sur la détection directe d'ondes gravitationnelles dont les modulations porter la signature des terrains traversés au physicien d'elf bonasoli après une nouvelle démonstration réussie du dispositif b qui était parvenu à faire réapparaître un dessin caché derrière un mur reprend ses explications en affirmant avoir carrément découvert une nouvelle particule proche du neutrino qui traverse n'importe quelle matière sans être stoppée mais que lui seul évidemment parvient à maîtriser en gros ce que bonasoli affirme avoir inventé c'est un émetteur capteur finalement qui envoie une onde proche du neutrino selon lui et en fait une fois qu'elle revient elle porte la signature de ce qu'elle a traversé et on peut le décrypter et savoir ce qu'il y a en dessous c'est une belle idée franchement fallait penser c'est une chouette idée mais attendez de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de la machine bon les spécialistes d'elf restent toujours perplexes face à des explications qu'ils jugent peu cohérentes et très fragmentaires les tensions naissent entre le personnel d'elf toujours écarté du maniement de l'appareil malgré le contrat qui les autorise normalement à le faire et les inventeurs qui s'emportent dès que les questions se font trop précises sur l'appareil et son fonctionnement aldo bonasoli se met en colère furieux qu'on remet en cause son génie et alain de villegas menace de vendre son procédé aux américains en octobre 1978 les géologues d'elf émettent un rapport sur leur situation nous avons la possibilité de voir l'apparence extérieure des appareils éventuellement on dit toucher mais pas de les ausculter la partie essentielle qui contient le tube de détection et celle les appareils existants subissent des modifications d'une mission sur l'autre et sont toujours mis en oeuvre seul par l'inventeur les scientifiques dépêchés par elf commencent à sentir qu'on se moque un peu d'eux qu'on les empêche d'accéder aux informations que ce soit à l'appareil ou à sa documentation technique de villegas fait barrage leur reprochant de perturber les recherches en cours les scientifiques d'elf souligne les contradictions auxquelles ils sont confrontés et réclament l'échéma de montage des appareils ou à défaut la possibilité de l'ausculter aux rayons x ou de le démonter eux mêmes après de nombreuses négociations elf obtient de transférer le laboratoire depuis le château familial à ruelles en région parisienne mais la documentation technique n'est pas fourni sous le prétexte qu'elle a été perdue et quand un tube de la machine peut enfin être analysé alors attention quand je dis tube c'est pas un tube du coup c'est comme dans les anciennes télés justement comme ici un tube cathodique les spécialistes delph constatent qu'il s'agit d'un modèle du commerce issu d'une télévision et qu'il n'a subi aucune modification déjà ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont un écran tout bête en face des yeux mais ça capte les neutrinos forcément les doutes s'accroît parmi les scientifiques delph et ça commence à gagner la direction en février 1979 elf exige aux inventeurs de fournir un exemplaire de l'appareil mais ceux ci temporisent argant toujours une bonne excuse pour ne pas fournir l'appareil finalement par la ruse les physiciens delph parviennent à analyser l'appareil analyseur décodeur en profitant de l'absence temporaire de bonasoli et découvre que celui-ci contenait un générateur de signaux interne alors je sais pas si vous vous rendez compte un générateur de signaux interne ça veut dire que la machine là de bonasoli n'a pas besoin de recevoir des signaux externes pour créer une image ce qui rend possible le cas d'un signal préfabriqué à l'avance histoire de fausser les résultats dans leur soupçon les spécialistes delph trouvent un allié dans la personne du ministre de l'industrie andré giraud qui est mis dans la confidence à la suite du second contrat ce dernier recommande l'intervention d'un expert neutre d'une personnalité scientifique de oran capable de donner un avis définitif sur cet état sur cette invention et c'est ainsi qu'en février 1979 il désigne jules horowitz délégué à la recherche fondamentale du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives il assiste alors à une démonstration du dispositif b près de lacs en champagne elf aquitaine insiste aussi pour que le matériel employé reste sur place après l'expérience le 24 mai 1979 à ruelle il lui demande de répéter sa démonstration habituelle à savoir faire apparaître sur l'écran un objet placé derrière un mur une mire c'est ça à forme complexe et présenté à l'inventeur puis placé derrière le mur mais l'appareil ne fait apparaître qu'une ligne droite traversant l'écran bizarre ça peut arriver j'imagine on lance un deuxième essai qui comprend cette fois deux mire contenu dans une enveloppe que bonasoli ne voit pas nouvel échec comment ça fait beaucoup quand même une troisième tentative est faite jules horowitz met alors une règle droite dans une enveloppe derrière le mur en montrant le contenu à aldo bonasoli donc qui sait que c'est une règle mais à son insu jules horowitz ce petit filou tord la règle de façon à former un v vous vous doutez du résultat l'appareil affiche sur son écran l'image d'une règle parfaitement droite c'est bon cette fois ça suffit les techniciens d'elf démonte la machine et trouve à l'intérieur deux feuilles représentant les images affichées à l'écran lors de l'expérience et l'intérieur de l'appareil du coup révèle toute la supercherie tel tube qui selon les explications de l'inventeur aurait dû être alimenté en courant électrique qui ne l'est finalement pas une sonde qui n'était même pas relié au dispositif b en fait l'appareil ne pouvait recevoir aucune onde c'était juste en fait un générateur d'effets spéciaux internes à l'appareil qui créé par surimpression l'image de la prétendue balise l'appareil projetait des dessins réalisés à l'avance quant au dispositif a c'est encore plus j'ai même pas comment qualifier ça ce niveau de donc normalement le dispositif a été contrôlé par ordinateur il n'y a jamais eu d'ordinateur c'est l'opérateur en fait embarqué qui déclenchait un système électromécanique avec affichage sur une console le magnétoscope d'enregistrement était branché sur un autre censé commander le système ce dernier comprenait une bande pré enregistrée que l'opérateur télécommandé à volonté le tout recouvert de générateurs d'effets spéciaux à l'image du couinement censé annoncer la présence de pétrole l'appareil en fait était totalement truqué et ne recevait aucune image ni signal de l'extérieur et le mec en fait avait une boîte à bruit pour faire le couinement après plusieurs années et des millions de francs dépensés l'affaire est entendu il s'agit bien d'une escroquerie mais en fait pour jules il lui reste un défi de taille comment convaincre les dirigeants d'elfe de la supercherie après que l'entreprise et même le président de la république étant investi dans ce procédé en effet ceux ci ne peuvent pas même pas concevoir d'avoir été dupé et se raccroche à des hypothèses les plus improbables pour expliquer les résultats obtenus à ruelle bon assoli et de villegas aurait volontairement saboté l'expérience afin d'en conserver le secret et donc afin d'asseoir sa démonstration de manière incontestable jules rovitz avec l'accord des inventeurs qui espèrent encore que la poudre de perlimpinpin qu'ils agitent devant tout le monde là sera encore efficace met en place un dernier protocole d'expérience qui se déroule le 28 juin 1919 1979 en présence cette fois des deux présidents d'elfe pierre guilloma et son successeur albin chalandon ainsi que d'antoine pinet qui représente l'état le protocole est simple le dispositif b doit observer à travers des murs des murs constitués de diverses substances censées être repérées par l'appareil selon un code couleur chaque mire est scellé dans une enveloppe bon assoli s'occupe de manipuler l'appareil il sait tellement qu'il est foutu que pendant deux longues heures il temporise il fait mine de vouloir le mettre en marche puis déclare que ça fonctionne pas mais sa tentative désespérée échoue puisque les techniciens qui ont appris à utiliser la machine laissée à ruelle lors de la dernière expérience arrive à la faire fonctionner et le test reprend dès le début il constate que l'appareil restitue la mire correspondant au fer alors qu'aucune mire n'avait encore été installée en fait alors aldo lui il avance l'hypothèse d'une image latente liée aux tentatives d'allumage bah voyons tu sais un peu comme quand tu regardes une vive lumière tu la vois toujours quand tu fermes les yeux voilà l'image latente mais bon les techniciens ils sont plus dupes maintenant ils ouvrent la machine on y retrouve les fameux deux feuilles de photocopieurs et en fait aucun papier sensible qui est censé récupérer les ces neutrinos là c'est juste des feuilles de papier sur l'une de ces feuilles on retrouve la représentation de la mire du fer malgré la flagrance de la supercherie on poursuit l'expérience en remplaçant les feuilles par enfin ce papier sensible mais la machine ne fournit alors aucun résultat le doute n'est plus permis les personnalités présentes sont sous le choc dès le 22 juillet 1979 l'accord entre elf et fils alma est rompu et les deux inventeurs sont sommés de restituer les sommes perçues pour le second contrat le preuvier ne pouvant être dénoncé vous en rappelez au final elf aquitaine perd environ 500 millions de francs 276 millions d'euros actuels somme à laquelle il faut rajouter le coup des dizaines de forages et de prospections menées sur les indications de l'appareil faisant passer la somme selon les différentes estimations entre 744 et 786 millions de francs soit entre 409 et 434 millions d'euros une fois le maximum d'argent récupéré elf et le gouvernement français décide d'enterrer l'affaire afin d'éviter le scandale et d'être humilié de cette fée duper par ces deux inventeurs fantasque une fois le maximum d'argent récupéré elf et le gouvernement français décide d'enterrer l'affaire afin d'éviter le scandale attend le prompteur il est où et d'être humilié de cette fée duper par deux inventeurs fantasque hop on met tout ça sous la table malheureusement pour elle fait l'état la cour des comptes décide de se pencher sur les comptes de la compagnie pétrolière d'état et s'intéresse alors à l'affaire après enquête elle produit un rapport sur l'affaire où elle déplore les pertes de plus de 750 millions de francs et dénonce la légèreté des pouvoirs publics elle dit aucun dossier n'a été demandé ni aux inventeurs ni à leurs parrains et commanditaires à défaut de précisions sur les aspects scientifiques de l'invention un tel dossier eu dû faire état des précédentes expériences faites entre 1974 et 1975 en afrique du sud qui avait échoué aucune enquête n'a été faite à l'époque sur celui qui apparaissait comme le principal protagoniste monsieur alain de villegas ni sur aldo bonasoli afin de vérifier au moins leur cursus universitaire et scientifique leur carrière leur expérience les moyens de recherche dont ils disposaient produit au début de l'année 1981 le rapport tombe très mal alors que le président valéry giscard d'estaing s'engage dans la campagne présidentielle pour un second mandat alors qu'il est déjà mis en difficulté par l'affaire des diamants offerts par l'empereur du tchad jean bedel bocassa on reparlera de ce sujet peut-être dans une autre vidéo peut-être que si beaucoup de commentaires la réclame on la fera pour éviter qu'un deuxième scandale en tâche la campagne du président son premier ministre raymond bar exige d'être le seul destinataire du rapport et fait pression pour le faire enterrer au point que le président de la cour des comptes bernard beck détruit lui même l'original en novembre 1982 alors que françois mitterrand est le nouveau président de la république mais un an plus tard le 21 novembre 1983 l'affaire est révélée par le canard enchaîné sous le titre l'affaire des avions renifleurs expression trouvée par pierre payan alors journaliste au canard dès la révélation l'affaire fait scandale le lendemain le secrétaire d'état au budget henri emmanueli qualifie de forfaiture la destruction du rapport de la cour des comptes et une commission d'enquête est lancée à l'assemblée valérie giscard d'estaing réplique aussitôt en intervenant au journal télévisé en produisant un document de sa main daté de 1979 révélant son scepticisme sur le procédé et présente également un exemplaire du fameux rapport l'enquête parlementaire ne débouchera finalement sur rien de concret hormis une charge contre raymond bar pour avoir tenté de dissimuler l'affaire françois mitterrand étant intervenu pour empêcher la commission d'interroger son prédécesseur sympa l'affaire fait les gros titres pendant tout le début de l'année 1984 avant de retomber peu à peu dans l'oubli quant aux deux inventeurs alain de villegas ruiné par ce réfugié en amérique du sud où il termine sa vie dans un couvent quant à aldo bonasoli il retourne réparer des téléviseurs dans sa petite ville de l'ourano le temps que l'affaire se calme puis il vient s'installer à vintimille où il poursuivra ses expériences farfelues recevant régulièrement la presse venue lui parler de cette affaire quant à elf n'ayez pas trop de pitié pour eux parce que ils ont été pris dans de nombreux scandales notamment en afrique ah difficile de tirer une morale de cette affaire sinon de toujours se méfier des procédés miracles surtout s'il n'est pas possible d'accéder aux principes scientifiques qui régissent le procédé ou si le procédé lui-même rejette les lois et principes scientifiques faisant consensus si la science n'est pas capable de tout expliquer elle reste l'outil le plus solide pour comprendre le monde et éviter certaines escroqueries ah et aussi il faut se renseigner sur l'inventeur ou le promoteur de ce procédé miracle ce qu'aurait dû faire elle fait l'état et ce qui leur a coûté du coup très cher surtout quand on sait et ça c'est la dernière blague de la vidéo caldo bonasoli prétendait déjà dans les années 60 travailler sur un rayon de mort capable de détruire le pétrole de neutraliser les armes atomiques et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous êtes plus de 90 milles à me suivre sur youtube bientôt les 100 milles je compte sur vous pour défoncer le bouton abonnement 2000 d'entre vous sont venus aussi me suivre sur utip c'est énorme vous ne savez peut-être pas mais vous pouvez vous abonner à ce profil utip sans pour autant faire de dons juste pour suivre l'actualité de la chaîne et les publications ou même pour les histoires du jour la chaîne grandit et pour produire toujours plus de contenu de qualité votre soutien est essentiel et donc pour soutenir la chaîne quels que soient vos moyens vous pouvez partager la vidéo laisser un commentaire pour le fameux référencement youtube et si vous désirez aller plus loin vous pouvez aussi nous soutenir financièrement c'est très important point quoi que vous fassiez merci et merci à ceux qui l'ont déjà fait dont le pseudo s'affiche ici si cette émission en est arrivé jusque là c'est grâce à vous donc rejoignez les merci à flexi spot d'avoir offert un nouveau bureau à l'émission j'espère vous revoir très vite histoire de parler histoire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne youtube ici on parle d'histoire avec un grand y